Ici, c'est la route entre le Grand Carrefour, de la cimenterie et Haussmannia Village, dans la préfecture de Dubreka. Elle est en chantier depuis des années, laissant les populations riveraines dans un état de désolation totale, en raison de la poussière soulevée par les engels roulants. De part et d'autre de cette route, la poussière est visible sur les véhicules et les toits. Le Grand Carrefour, Abdoul Diallo, riveraine de la route, traîne les maladies qui pourraient être causées par la poussière. Depuis que je commence la route, je travaille aujourd'hui, je ne travaille pas demain, je ne travaille pas demain. Encore de la poussière, je fatigue les gens. La poussière, je fatigue les gens, le matin avec le soir. Le matin, on va mettre l'eau de citorme. Demain, pour la poussière, le matin, le 14h, tu fais un. Encore le soir, je ne mets pas de l'eau. Les gens, on va aider, avec la poussière, on va finir. On demande à la prise d'entrée publique, avec le Premier ministre, chef de gouvernement, on va aider les gens pour la poussière, c'est fini ici. Ça fait longtemps pour commencer la route là. Ça fait deux ans, deux ans, depuis de commencer la route là, je suis à cimenter jusqu'à ici. C'est limité, c'est entre rails ici, jusqu'à ce village là. Ça fait un an. Il n'y en a pas d'autres, je continue. Cette poussière là, je fatigue les gens, il y a trop de grippe, il y a trop de maladies. Tous les jours, je dirais tous, il y a quelque chose. Mamadi Kaba, chef de quartier de Fofomere, est très préoccupé par cette situation. On est en difficulté ici avec la poussière, et toute la population ne fait que souffrir. avec le salaire, et assez de maladies qu'on peut rencontrer dans le poussière. Chose étant donné que les travailleurs sont là-dessus, mais on ne voit pas gain de cause. Et puisque les camions circulent, les machines travaillent, mais on nous demande, on dit qu'ils sont sur la T-10. Presque ici, c'est abandonné. Ça travaille un jour, ça peut faire au moins 4-5 jours, on ne comprend rien. Donc ça, on est en difficulté. Il ne faut même pas le cacher. La population se plaigne à l'air là, pour la route là. Parce que la route là, trop durée, on voit circulation des camions, on voit tout, mais on n'est pas, on ne voit pas gain de cause. Il faut se dire la vérité. Ici, on ne fait que consommer la poussière ici. Ça, même à la maison, au domicile, quand tu vas partout, partout il y a poussière. Mais, ce qui met de l'eau avec le citène, une fois, deux fois, c'est fini. Toute la journée. On a tapé le mois de carême comme ça, jusqu'à maintenant. Les membres du conseil du quartier se demandent où donner la tête. Dans leur bureau, ils sont partagés entre la poussière qui les a envoyés et la chaleur du manque du courant électrique, comme nous l'expliquait ici. Commandant Siri Kamara, membre du bureau du conseil du quartier. L'autre bureau, ça ne prend même pas à 5 mètres sur le centre, sur la route. Le filet, c'est face à la route, la porte aussi, elle se fait comme ça. Il faut voir le salaud. Même si tu mets le citène de l'eau pour barier avant d'être dans un clin d'air, vous allez voir le poussière là encore. Même si tu portes les habits pour venir au bureau, quand tu vas, il faut que tu enlèves ça. Moi, le matin, je suis venu vendredi, je n'ai pas pu m'asseoir ici, là. Je suis obligé de me retourner, aller m'asseoir là en bas des mangués, à côté, parce que les gens sont en besoin de nous. Quand les gens viennent, on s'est même prêt à déménager notre bureau en bas des mangués. tellement qu'on passe la soirée ici. Et les populations comptent sous nous. Si les gens-là n'ont pas fait le travail, vraiment, on est mal de vie. Donc, on demande le gouvernement pour une aide, pour trouver des cirurgiens pour la route des formations. C'est le rouge qu'on a ici. C'est la saison hivernale qui arrive. Une autre situation préoccupante pour les populations locales. Mamadik Kaba s'inquiète et implore l'intervention du président de la transition, le général Mamadik Dounouia, pour résoudre le problème. Je demande à monsieur le ministre de faire des regards des rétribus par là, à Favre-Mélin. Puis c'est la route là. Vraiment, on souffre, on ne s'en va pas ici. On ne fait que manger de la poussière ici. Et je salue monsieur, un journal, le président Mamadik Dounouia et son gouvernement. Tout entier. Vraiment, c'est ce qu'ils sont en train de faire à la Guinée. Tout patriote guinéen reconnaître les bienfaits qu'ils ont faits à la Guinée. On lui demande de revoir. C'est pour ça que je dis de regarder le rétribusé. Parce que ça travaille partout. Là-haut, si tu ne le regardes pas, il y a un certain endroit, tu vas l'oublier. Les gens vont rester dans la poussière là-bas. Comme nous, on est dans la poussière. Des travailleurs de la société Guicopresse que nous avons rencontrés sur place n'ont pas voulu s'exprimer sur la situation, invoquant leur hiérarchie dans la société en charge de la construction de la route. de la société Guicopresse 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 de la société Guicopresse